Qu'est-ce qui gardera un homme fidèle ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo toujours destinée à des femmes ambitieuses des femmes qui ont envie de sortir du lot des femmes qui ont envie de réussir leur vie amoureuse et leur vie de femme pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante et cela peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire à partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages je peux vous garantir que tout ceci sera une autoroute pour vous mesdames, dans cette vidéo nous allons parler de fidélité nous allons parler d'hommes transis d'amour nous allons parler de fédérer un homme à nous mais si ce n'est pas fait mesdames likez mes vidéos, partagez à des amis, des sœurs et des collègues qui aimeraient aussi se développer dans le sujet des relations amoureuses et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne comme ça vous serez au courant de mes lives, de mes conférences et de toutes les vidéos que je publie pour vous aujourd'hui notre société est réellement tournée sur le physique les médias, ce que l'on veut nous faire croire le fait aussi de valoriser toujours cette jeunesse tout est tourné sur l'apparence je revenais d'un voyage à l'étranger et en fait je me suis arrêtée à regarder toutes ces femmes toutes ces jolies femmes plus belles les unes que les autres en revanche on voyait très très bien qu'elles avaient eu recours à la chirurgie esthétique, à divers moyens pour se sublimer et en soi il n'y a rien de mal lorsqu'une femme a de gros complexes lorsqu'une femme cherche à être mieux dans sa peau etc etc c'est formidable de pouvoir utiliser tout ça en revanche ce que je veux que vous compreniez ce qui est terriblement dommageable et la réflexion que je me faisais par rapport à tout ça c'est que je me demandais si ces femmes mettaient autant d'argent autant d'énergie autant d'engouement à améliorer tout ce qui ne se voyait pas à améliorer tout ce qui se passait à l'intérieur d'elles-mêmes car vous êtes d'accord avec moi mesdames le physique est important mais ce qui va mener une femme au firmament ce qui va mener une femme à la réussite le fait qu'elle obtienne tout ce ne sera jamais le physique jamais le physique c'est quelque chose qui est important pour vous pour l'image que vous dégagez et encore dans un certain contexte car il y a des femmes qui vont courir après la chirurgie esthétique mais ne se trouveront jamais belles jamais satisfaites parce que le problème sera beaucoup plus profond à l'intérieur d'elles-mêmes mais surtout c'est que cela ne va jamais fédérer un homme sur le long terme le physique c'est quelque chose d'éphémère c'est quelque chose qui va passer avec le temps arriver à un moment on ne pourra plus tirer sur la peau refaire certaines choses etc etc vous êtes d'accord et puis aussi lorsque l'on a une belle femme auprès de nous c'est bien mais dans le quotidien dans la vie de tous les jours on va finir par s'habituer à cette beauté et en définitive qu'est-ce qu'il restera ? qu'est-ce qu'il restera pour captiver le cœur d'un homme sur le long terme ? comme je dis toujours nous avons plusieurs parties à magnifier il y a toujours la partie extérieure dans notre physique bien évidemment mais c'est le premier niveau le plus important c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous votre confiance en vous votre aura le fait de véritablement inspirer un homme le fait de lui donner l'envie de vous conquérir le fait de vous tout d'abord vous être rencontré mais ne pas avoir comme ça réparer des petites parties sans que on va dire la machine l'intérieur fonctionne de manière optimale beaucoup d'hommes vous feront croire qu'ils valorisent les belles femmes mais encore une fois pour un objectif qui est ma foi très très dommageable si on ne fait pas attention à tout ça certains hommes vont aimer de jolies femmes pour en fait parader auprès d'elles c'est leur ego qui parle d'autres vont aimer pour chasser ce genre de femmes parce que cela en fait leur donnera la sensation de pouvoir avoir un trophée comme ça aussi pour eux mais ce ne seront pas les femmes dont ils auront envie de partager leur vie ou encore ils ne vous prendront pas au sérieux parce que ce que vous aborderez en premier lieu ce qu'ils verra en premier lieu ce sera encore une fois votre physique et ce physique pourrait justement aller en votre défaveur et je sais qu'il est difficile de le comprendre lorsque l'on n'a pas autre chose à utiliser mais croyez-moi il vaut véritablement mieux pour une femme de se développer à l'intérieur d'elle-même de comprendre la psychologie des hommes de se comprendre de pouvoir oeuvrer avec intelligence cette intelligence féminine dont je parle plutôt que de tout investir dans son physique regardez mesdames je parle souvent de Cléopâtre Cléopâtre n'était pas une femme dite belle cela a été romancé pour les besoins du cinéma etc. etc. mais ce n'était pas une femme belle c'était une femme en revanche très cultivée captivante qui a mis à ses pieds Jules César croyez-moi encore une fois mesdames que si vous empruntez toujours le chemin de ce que font toutes les femmes si vous n'avez pas l'audace le courage l'engagement de vous connecter à vous-même d'aller rencontrer votre vraie version et bien tous les hommes que vous attirerez tous les hommes qui viendront dans votre vie seront des hommes en soi qui sont là pour vous transmettre un message qui sont là pour vous faire évoluer qui sont là pour vous faire vous rencontrer et on ne pourchasse pas l'amour on ne supplie pas l'amour on ne se transforme pas pour être aimé c'est toujours toujours un mauvais chemin c'est toujours toujours un chemin qui part de la peur quand vous suppliez l'amour quand vous suppliez le fait qu'un homme s'intéresse à vous s'engage avec vous veuille rester avec vous vous êtes dans une mauvaise démarche il n'y a que le fait d'être avec celle que l'on est d'être connecté à soi de s'aimer profondément qui fera qu'un homme sera véritablement captivé par vous mais dans cette vidéo je vais aller plus loin dans ces enseignements pour que vous compreniez aussi que cet homme en l'occurrence que vous allez sélectionner cet homme qui est peut-être dans votre vie aujourd'hui il faut bien vérifier certaines choses comme je dis toujours pour qu'une relation fonctionne nous avons une grande partie en fait de responsabilité notre monde extérieur est toujours le prolongement de notre monde intérieur mais nous devons avoir cette intelligence féminine de bien nous diriger d'aller vers les bons hommes pour nous assurer véritablement de la réussite de notre relation la première chose que je vous partagerai et qui est extrêmement important de comprendre et bien sûr vous pouvez avoir des situations isolées des exemples isolés dans la plupart des cas premièrement il faut que cet homme ait son quota qu'est-ce que je veux dire par là ? lorsqu'un homme n'a pas eu l'occasion de véritablement vivre sa sexualité lorsqu'un homme n'a pas eu l'occasion d'avoir des aventures nombreuses ou du moins d'expérimenter en fait le fait de conquérir des femmes et bien il aura toujours ça en lui il aura toujours le fait de se dire est-ce que si justement je peux aller vers une autre femme est-ce que ça peut être mieux ? si vous n'avez pas compris qu'est-ce qui fait que votre couple est un couple solide qu'est-ce qui fait que votre couple pourra tenir sur la route et bien ce sera toujours un peu comme un petit nuage gris qui restera et vous empêchera véritablement de pouvoir vous assurer de cette réussite deuxièmement quand il aura fait ce qu'il pense juste d'être fait pour lui si vous rencontrez un homme et qu'il n'a pas encore réalisé ce qu'il veut réaliser qu'il n'a pas encore validé tous ses projets que peut-être il sort simplement de ses études pour les plus jeunes d'entre vous ou alors qu'il a un gros projet à mettre en place ou qu'il ne gagne pas assez bien sa vie ou que sais-je mais toutes ces choses qui touchent à son épanouissement personnel à son expansion et je parle bien sûr toujours d'un homme valable d'un homme louable vous pourriez être la meilleure femme que cet homme ne serait pas disposé à s'arrêter pour fonder sa famille pour créer une relation solide donc il est toujours important lorsque vous agissez pour rencontrer l'amour pour créer justement votre relation amoureuse stable, fluide et épanouissante vous devez prendre en compte plusieurs points et bien évidemment je le dis toujours les femmes ont 80% de responsabilité et cela dérange certaines femmes cela ne fait pas plaisir mais pourtant c'est ça nous sommes capables de maîtriser notre monde nous sommes capables de manœuvrer dans la vie avec de meilleures compréhensions c'est ce que j'explique à mes étudiantes qui arrivent à des niveaux d'éveil très très importants mais ce que je veux vous expliquer c'est que lorsque vous manœuvrez dans votre vie il y a vous il y a l'autre et il y a la relation et cette intelligence féminine dont je parle va lier les trois points la première chose ça va être de créer la meilleure version de vous-même une version optimale cette version qui est bien dans sa peau la deuxième chose c'est de comprendre la psychologie des hommes comment ils fonctionnent et la troisième chose le troisième point important c'est de comprendre l'ampleur l'enjeu d'une relation amoureuse mais lorsqu'on a une nouvelle philosophie je peux vous garantir que ces trois points là sont fluides à comprendre et c'est ce qui permet d'édifier sa vie d'édifier sa vie de femme et d'édifier sa vie amoureuse le troisième point important c'est quand ce sera le bon timing quand il l'aura décidé quand pour lui il aura décrété qu'il était temps pour lui de créer sa famille de créer son foyer de créer son couple c'est une décision et les hommes sont très à l'aise avec ça même s'ils ne le verbalisent pas même si cela ne se communique pas ils savent pertinemment à quel moment ils vont continuer à s'amuser et à quel moment ils vont véritablement vouloir fonder leur famille le quatrième point et bien ce sera quand vous aurez réussi à communiquer avec justesse vos standards vos envies vos besoins c'est un pont énorme que beaucoup de femmes n'arrivent pas à franchir parce qu'elles ne savent pas communiquer j'ai beaucoup de femmes qui viennent en coaching et qui me disent dans les premiers temps et bien en fait je lui ai dit que je voulais ça je lui ai dit que je ne voulais plus ça je lui ai dit que ça 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 mais ce que je veux que vous compreniez c'est que ce n'est pas de cette manière là que ça fonctionne ce n'est pas parce que vous dites quelque chose que l'autre va bien le réceptionner nous devons toujours comprendre qu'il doit y avoir de l'alignement qu'il doit y avoir une logique dans tout ça et lorsqu'une femme par exemple a supporté beaucoup de choses a vécu de l'irrespect a été humiliée etc etc il lui faut des stratégies pertinentes pour redresser la barre ce n'est pas parce que elle va dire quelque chose que les choses vont changer non c'est véritablement elle-même en changeant de comportement qu'elle pourra changer l'autre et la dernière chose c'est d'avoir vérifié que cet homme a une bonne morale que cet homme est un homme louable valable parce que vous pourriez faire la danse du ventre pour un homme être la meilleure femme pour un homme être la femme la plus optimale pour un homme si vous avez fait une erreur de casting si c'est un pauvre gars au fond si c'est un pauvre type au fond si c'est un type qui n'est pas mature si c'est un type qui est encore un petit garçon dans sa tête et bien vous pourriez faire tous les efforts du monde ce serait gâché parce que il ne pourrait pas comprendre cet enjeu de la fidélité il ne pourrait pas comprendre cette dimension du couple parce que lui-même serait hors jeu il ne jouerait pas dans la même cour que vous donc il ne pourrait pas comprendre tout ça et en soi cela ne ferait pas partie de son monde ce qui fait que beaucoup beaucoup de femmes se trompent parce que beaucoup de femmes oeuvrent à contre-courant de ce qu'elles devraient faire elles s'imaginent que leurs agissements sont bénéfiques positifs alors que c'est tout le contraire c'est pour ça qu'il est très très important que lorsque l'on veut réussir une relation lorsque l'on veut s'assurer de la réussite et mettre toutes les chances de son côté de se faire accompagner seule c'est difficile d'avoir la justesse seule c'est difficile d'avoir la pertinence parce que celle qui surveille tout ça celle qui va véritablement statuer sur les choses c'est vous-même et vous-même vous n'êtes pas toujours le bon juge car on est amoureuse on fantasme l'autre on la vit sur un piédestal on pense que c'est l'homme de notre vie on pense qu'il changera etc etc donc nous n'avons pas la clairvoyance nous n'avons pas la justesse pour pouvoir mettre des actions en place pertinentes et le faire réagir sans vérifier tout ça vous ne pouvez pas être sûr de sa fidélité sans vérifier que cet homme est un homme engagé impliqué volontaire vis-à-vis de cette réussite amoureuse vous ne pouvez pas statuer que cet homme peut être fidèle vis-à-vis de vous comme je vous l'ai dit en interstice quelque chose de terrible mais vraiment terrible c'est de penser que vous allez le changer combien combien de femmes se mettent avec des hommes même s'il y a des red flags même s'il y a des choses qui les heurtent qui les malmènent qui les humilient elles ont la sensation qu'elles vont sauver l'autre elles ont la sensation que leur amour va changer cet homme c'est la pire des erreurs parfois elles mettent sous le tapis le comportement de ces hommes pensant qu'avec elles ce sera différent mais comment un homme qui se comporte mal dans sa vie comment un homme qui abuse les autres qui ment aux autres qui est feignant qui a de mauvaises attitudes pourrait être mieux avec elle-même vous ne pouvez pas faire l'autruche avancer avec des œillères et penser que cet homme changera comme par magie la peur est une mauvaise énergie avoir peur qu'il parte avoir peur qu'il vous quitte avoir peur qu'il vous laisse est une énergie basse et lorsque l'on vibre bas lorsque notre énergie est basse nous ne pouvons pas attirer de belles choses donc ce que je veux que vous compreniez mesdames c'est que la vie est un choix un choix de positionnement un choix de décision un choix de s'apporter le meilleur et lorsque vous voulez véritablement créer une histoire d'amour qui dure lorsque vous voulez véritablement captiver le cœur d'un homme la première des choses hyper importantes bien évidemment c'est de faire le bon casting la deuxième chose hyper importante c'est de savoir ce qu'on met sur la table qu'est-ce qu'on met sur la table en tant que femme en termes de valeur en termes de comportement en termes d'attitude en termes d'aura en termes de confiance qu'est-ce qu'on met sur la table et je peux vous garantir que lorsqu'un homme bien rencontre une femme telle que ce genre de femme ils ne veulent pas la quitter ils savent au combien ce serait dangereux de risquer quoi que ce soit et puis je vous dirais même au-delà de ça ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs parce qu'ils y trouvent leur compte parce qu'ils sont comblés parce qu'ils sont véritablement heureux et amoureux donc mesdames une vidéo un peu longue mais si vous avez envie vous d'apprendre tout ça de vous définir comme une femme heureuse en amour une femme qui prend sa part du gâteau je vous invite à candidater au diagnostic amoureux offert avec moi afin que l'on puisse voir ensemble quelles vont être les stratégies pertinentes pour vous vous permettre d'obtenir le meilleur et faire de vous une femme comblée admirée et aimée par l'homme de vos rêves mesdames cette vidéo est terminée je vous embrasse moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures bonjour mesdames je suis ravie de vous accueillir dans cette toute nouvelle vidéo qui va être l'occasion de vous annoncer mon invitation pour vous à une nouvelle masterclass qui s'intitulera comment attirer l'homme de mes rêves énergétiquement aujourd'hui beaucoup beaucoup de femmes se malmènent se maltraitent ont en soi une vie amoureuse tellement pauvre qu'elles ne savent plus sur quel pied danser avec les hommes elles attirent des hommes peu valables peu louables des hommes qui ne les calculent pas des hommes qui ne leur laissent que des miettes elles sont avec des hommes qui ne s'engagent pas des hommes qui sont très fuyants distants comme on aime à le dire des hommes qui en soi ne veulent pas s'impliquer dans leur vie au mieux elles partagent leur vie avec des hommes qui ne les voient que de temps en temps au pire elles sont abonnées au CDD ce que je veux que vous compreniez mesdames c'est que tout ceci n'est pas une fatalité et je sais qu'aujourd'hui on veut vous faire croire dans l'entendement général que le problème en fait c'est notre société le problème c'est les hommes d'aujourd'hui le problème c'est que les couples ne durent plus à l'heure actuelle qu'il y a comme ça un phénomène qui fait que les hommes ont changé les hommes d'aujourd'hui sont peu investis peu engagés etc etc je veux que vous compreniez mesdames que tout ceci correspond à des croyances tout ceci correspond à des leurs tout ceci correspond à une fausse réalité aujourd'hui et tous les jours des femmes se lèvent pour embrasser leur vie pour embrasser leur vie de femme et leur vie amoureuse des femmes qui sont ni plus belles que vous ni plus chanceuses que vous ni plus jeunes que vous ni différentes que vous ce sont des femmes qui ont quelque chose en plus que vous qu'est-ce que c'est ? je peux vous dire qu'avant de vous dévoiler tout ça ce sont des femmes qui ont compris justement que le chemin que toutes les femmes empruntaient pour rencontrer l'amour n'étaient pas le bon chemin elles ont choisi de tracer leur route à travers un nouveau chemin un chemin qui est véritablement salvateur aussi dès à présent je veux que nous cassions le mythe de la fatalité de la femme qui n'a pas de chance en amour de la femme qui est abonnée aux hommes peu engagés de la femme qui ne sait plus sur quel pied danser avec les hommes parce que pour elle ce n'est pas sa destinée pour elle elle ne peut pas être heureuse en amour combien combien de femmes ont abdiqué combien combien de femmes ont baissé les bras avec les hommes ont choisi d'être célibataire comme si le fait d'être heureuse auprès d'un homme bien n'était réservé qu'à une seule élite ce serait peut-être des femmes qui seraient ultra sexy peut-être des femmes très très jeunes peut-être des femmes qui auraient quelque chose en plus qui ferait que les hommes sont captivés par elles c'est presque ça qu'est-ce que je veux vous dire par là c'est qu'au-delà de l'entendement général au-delà de tout ce que vous pouvez entendre un peu partout qu'est-ce qui captivera le cœur d'un homme c'est votre énergie c'est l'énergie qui se dégage de vous car on ne peut pas changer un homme on ne peut pas changer notre monde extérieur la seule personne que l'on peut changer et qui va véritablement transformer son monde c'est nous-mêmes donc mesdames assurez-vous de bloquer votre place c'est un événement qui est très prisé par ma communauté donc je ne voudrais pas que vous manquiez l'occasion de vous enrichir et de manifester cet homme idéal dans votre vie pas de blabla des choses très concrètes qui vont je peux vous le garantir si vous mettez en place ce que je vous partagerai changer votre vie amoureuse diamétralement donc mesdames ne manquez pas l'occasion de magnifier votre vie amoureuse d'attirer l'amour définitivement pour faire de vous une femme heureuse comblée admirée choyée par un homme digne de ce nom merci Sous-titrage ST' 501